Salut tout le monde, aujourd'hui on se prépare pour les fêtes avec une délicieuse recette de bûche rocher chocolat vanille. Si vous aimez le chocolat et la vanille, cette recette est pour vous. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines recettes. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez adorer le résultat. On commence avec l'insert mousse vanille. Première étape, je mets 8 g de gélatine dans de l'eau froide pour qu'elle se réhydrate pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je mets 200 g de lait dans une casserole. Je gratte les gousses de 2 vanilles. J'ajoute les graines au lait. Et on réchauffe le lait à feu moyen. Attention, ne le fais pas bouillir, on le réchauffe. J'éteins le feu et je recouvre ma casserole d'un film alimentaire pour bien faire infuser la vanille. Pendant ce temps, je mélange 3 jaunes d'œufs avec 45 g de sucre. Je retire les gousses de vanille et je verse le lait sur le mélange sucre-œuf. On mélange bien. Et je remets le tout dans la casserole. On remet sur le feu et on mélange sans cesse jusqu'à épaississement. La crème est prête lorsqu'elle nappe la maryse. Hors du feu, je rajoute la gélatine. Je mélange bien afin de bien l'intégrer. Puis on laisse la crème tiédir une vingtaine de minutes à température ambiante. Puis nous allons faire une crème chantilly. Nous allons prendre 200 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Et nous allons la monter en chantilly. Voilà ce qu'on obtient. On va ensuite ajouter la crème à la vanille petit à petit dans la chantilly tout en mélangeant délicatement. Je passe ensuite en vitesse x2 mais n'oubliez pas, on mélange délicatement. On verse ensuite la préparation dans un moule à insert pour bûche. Et on laisse reposer une nuit au congélateur. On passe maintenant à la préparation de la génoise. On préchauffe le four à 160 degrés en chaleur tournante. Puis on casse deux œufs. On ajoute un sachet de sucre vanillé. 60 g de sucre. On fouette jusqu'à ce que le mélange double de volume. On incorpore ensuite petit à petit 60 g de farine tamisée. Et on mélange doucement pour garder l'air dans la pâte. sur où on On verse ensuite la préparation sur une plaque allant au four au couvert de tapis silicone ou de papier cuisson. On lisse la pâte à l'aide d'une spatule. On enfourne pendant 15 minutes à 160 degrés. A la sortie du four, on laisse la génoise refroidir avant de la découper. La génoise à refroidir, je peux découper ma bande de génoise. Pour les dimensions, ça dépend de votre moule. On enveloppe la génoise de film alimentaire et on la laisse de côté. Passons maintenant au croustillant chocolat. On fait fondre au micro-ondes 60 g de chocolat au lait. Puis on ajoute 4 crêpes dentelles qu'on va émietter dans le chocolat. On mélange. Puis on va étaler une fine couche de croustillant sur notre génoise. Moi j'ai mis une grosse couche, c'était un peu plus difficile à la découpe, mais c'est meilleur, à vous de voir. Puis on réserve au réfrigérateur. On passe maintenant la mousse au chocolat au lait. On hydrate 4 g de gélatine et on laisse de côté 10 minutes. On a besoin de 160 g de chocolat au lait dans lequel on va verser 100 g de lait et on va faire fondre le chocolat au micro-ondes. On mélange bien en partant du centre jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien fondu. On incorpore la gélatine réhydratée et on mélange bien. Puis on laisse le chocolat chédir quelques minutes. Nous allons monter 200 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum en chantilly. On va ajouter le chocolat dans la chantilly en plusieurs fois et on va mélanger délicatement. Je passe en vitesse x2. Voilà la mousse au chocolat qu'on obtient. On va verser la mousse au chocolat dans le fond d'un moule à bûches. On récupère l'inservanil du congélateur, on le démoule et on met l'inservanil dans le moule à bûches. On ajoute le restant de mousse au chocolat. Mais attention, faites en fonction de la taille de votre moule. Puis on ajoute la génoise et le croustillant, le croustillant côté mousse. On appuie un peu sur la génoise et on laisse prendre au congélateur pendant une nuit. Le lendemain, on passe à la préparation du glaçage rocher. On fait fondre 500 g de chocolat au lait au bain-marie. Ça fait une grosse quantité, il va en rester, mais on a besoin d'une grosse quantité pour bien glacer la bûche. Quand le chocolat est bien fondu, hors du feu, on ajoute 130 g d'huile de pépins de raisin. On mélange bien. On ajoute 80 g d'amandes concassées et 120 g de pralin. Vous pouvez l'acheter déjà prêt ou le faire maison. Si vous voulez une recette de pralin, dites-le moi en commentaire. On mélange bien, puis on laisse le glaçage redescendre à 35 degrés avant de glacer notre bûche. On récupère la bûche du congélateur. On démoule la bûche. Nous allons passer au glaçage de la bûche. Sur un plat recouvert de film alimentaire, je mets deux verres et je dispose la bûche par dessus. Je lisse les bords de la bûche. Et lorsque le glaçage est à 35 degrés, on le coule sur la bûche. On fait bien attention d'en mettre partout. Comme vous voyez, il va en rester pas mal. Il va couler sur le plat, mais on le récupère et on peut le garder au réfrigérateur pour une autre utilisation. Lorsque le chocolat est figé, à l'aide de deux spatules, nous allons transférer la bûche sur un plateau. Puis on met la bûche au réfrigérateur pendant au moins 4 heures avant de la déguster afin de la laisser décongeler. Voilà le résultat. Mon croustillant est un peu épais donc je dois un peu forcer à la découpe. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines recettes. L'un des coupes au extérieur. ... ...